Lancé sur le marché en 2019, Board Game Inc. avait remporté un franc succès avec sa première campagne, Exodus, un jeu d'aventure spatial coopératif. Le jeu avait également été une réussite critique, même si certains lui ont reproché son côté aléatoire et trop punitif. Depuis la livraison, nous n'avions plus que peu de nouvelles de l'éditeur belge à part quelques mises à jour ça et là, jusqu'à ce qu'en février de cette année, on découvre ça. Aurait-on le droit à une suite pour Exodus ? Une extension peut-être ? Pas du tout. Bah c'est quoi alors ? Beyond the Void, deuxième jeu de Board Game Inc. dont la campagne commence aujourd'hui, sera en fait ce que l'on appelle communément un 4X, soit un jeu qui vous propose de développer votre faction en conquérant des territoires, en amassant des ressources et en progressant technologiquement, afin de prendre l'ascendance sur vos adversaires. Tout ça dans l'espace, bien entendu. Évoquant traditionnellement des jeux vidéo complexes comme Civilization, Humankind ou Endless Space, ou des jeux de plateau à très grande échelle comme Eclipse ou Twilight Imperium, le genre 4X a ici vocation à être adapté à une échelle plus raisonnable, plus contenue, tout en essayant, et c'est ici le défi, de ne pas pousser la simplification trop loin au risque de devenir un simple risque. Dans cette vidéo, je vais faire avec vous le tour du jeu en commençant par une rapide présentation, avant de me pencher sur les points clés qui font que mécaniquement, le tout fonctionne. Je passerai ensuite sur les points qui peuvent encore irriter dans Fractal, avant de revenir sur un débat qui fait rage depuis plusieurs semaines, peut-on proposer un bon 4X qui dure moins de 3 heures par joueur ? J'insiste tout de suite sur le fait que le matériel proposé est du prototype, je peux déjà avec une quasi-certitude vous affirmer que les plateaux joueurs comme la boîte n'auront rien à voir avec ce qui va être proposé sur la page de campagne. Sans plus attendre, voyons ensemble ce que le jeu nous réserve. Fractal Beyond the Void est donc un 4X se déroulant une fois encore dans l'espace et dans lequel vous incarnez une faction tentant de prendre le contrôle d'un coin de la galaxie ainsi que du secteur utopien qui s'y trouve. Le jeu est prévu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties allant d'une petite heure en mode court à plusieurs heures dans le cadre de batailles épiques. Je vais volontairement passer sous silence le mode solo et son automata puisque je lui ai dédié une vidéo entière que vous pouvez retrouver ici ou en vignette à la fin de cette review. Fractal, dans sa Core Box, propose un éventail de 7 factions à la physionomie mais aussi aux stratégies radicalement différentes. Vous pourrez aussi bien incarner les Exodians, humains rebelles et versatiles, que les Zingurs, races aliens belliqueuses agissant ennuées, ou encore Vax 117, une intelligence artificielle jouant sur la domination scientifique. Dans la plus grande lignée des 4x, le jeu ira relativement loin dans la personnalisation de votre faction par rapport à sa durée annoncée. En plus de sélectionner une race, vous choisirez également son gouvernement qui vous offrira des options de jeu supplémentaires ainsi qu'une carte mystère représentant votre capacité à exploiter les reliques, singularités et autres événements de la galaxie. Cette variété de profils nous amène tout naturellement au point clé du jeu, les conditions de victoire. Elles sont innombrables dans Fractal et permettent à tout un chacun de jouer selon ses forces ou ses envies ou encore de s'adapter à la volée à une situation qui changerait en cours de partie. Le jeu, dévisé en 4 grands cycles et 2 âges, fonctionne avec un système de cartes objectifs qui vont se complexifier au cours de la partie. Vous pourrez choisir une ou plusieurs voies à prioriser et même en changer en cours de partie. A la fin de chaque cycle, correspondant à plusieurs tours de jeu, vous obtiendrez des points de victoire en fonction de votre réussite sur chacun des thèmes évoqués, que ce soit l'exploration, l'influence ou la recherche par exemple. Les objectifs, primaires comme secondaires, ne se limitent pas à ces cartes. Le secteur utopien, centre de la galaxie, sera une zone à ne pas négliger vu les points et les avantages qu'ils rapportent. D'autre part, vous devrez aussi contrôler suffisamment de secteurs mystères avant la fin du premier âge si vous voulez bénéficier des avantages de votre carte éponyme. Les armées en présence, elles, sont totalement symétriques, même si bien sûr vous pouvez les personnaliser avec des recherches. Dotées d'unités terrestres et d'unités spatiales, Fractal gère leur équilibre avec beaucoup d'intelligence. Les unités volantes sont les seules à pouvoir aller de secteur en secteur, les trous papiers étant cloués sur place si aucun vaisseau ne les transporte. Mais les soldats sont néanmoins indispensables, avant tout mais pas seulement parce qu'ils sont les seuls à même de mener des sièges et de fonder des colonies. Je finis cet aperçu en parlant des cartes. Les recherches, civiles comme militaires, vont vous permettre de personnaliser un peu plus votre faction en améliorant ses capacités ou sa force de frappe, alors que les cartes actions ajouteront quelques imprévus aux stratégies des différents joueurs. Un tour de jeu va se dérouler de la façon suivante. D'abord, chaque joueur va récupérer ses crédits qui font office dans le jeu de points d'action et éventuellement activer un décret de son gouvernement. Ensuite, chacun à leur tour, les joueurs vont pouvoir effectuer deux actions, dont la majorité sont listées en bas des plateaux. Recruter des troupes, les déplacer, coloniser un secteur ou faire des recherches. Il est possible en outre de prendre une carte action, d'activer son gouvernement ou d'utiliser une carte artefact précédemment trouvée. Quand tous les joueurs ne veulent ou ne peuvent plus effectuer d'action, un cycle se termine et cet aspect timing est crucial dans une partie. Même si quelques petits bonus viennent compenser le fait de terminer son cycle en premier, il sera toujours important de veiller à ne pas se retrouver à court d'action trop vite afin de ne pas laisser ensuite aux adversaires le temps de s'adapter à vos mouvements sans que vous ne puissiez plus réagir. Il existe plusieurs méthodes pour temporiser ses tours et garder des crédits, comme le fait d'épuiser une action pour l'effectuer gratuitement, sachant qu'elle ne sera alors plus disponible avant un moment. Apparaissant comme secondaire à la lecture des règles, cette mécanique de timing et donc d'économie de crédit fait en fait la particularité de Fractal et rend ses parties encore plus tendues. Au registre des choses qui marchent également très bien, citons deux aspects de la conquête spatiale. D'abord, la colonisation. Afin de disposer de plus de revenus et d'actions pendant un tour, effectuer des recherches ne suffit pas et il vous faudra vous étendre si vous souhaitez pouvoir déployer des troupes au-delà de votre base et bénéficier de meilleures capacités logistiques. Cette idée de devenir plus fort à mesure que l'on place des infrastructures est représentée de manière très élégante dans Fractal. Vos possibilités de recherche, de mouvements et les autres paramètres sont indiquées sur votre plateau joueur. Si vous colonisez un secteur et y placez, par exemple, un complexe militaire, le jeton colonie que vous allez prendre et mettre en jeu va révéler une nouvelle case sur votre plateau représentant vos nouvelles capacités de recrutement améliorées. Se lancer à la conquête de l'inconnu ne sera cependant pas de tout repos la majorité des secteurs du jeu abritant des anomalies ou des obstacles dont il faudra vous débarrasser avant de pouvoir poser le pied sur la terre ferme. Et encore, je ne parle pas des champs d'astéroïdes et autres instabilités qui pourraient bien mettre votre armée en péril. Deuxième aspect séduisant, le combat qui se déroule quand tous les joueurs ont terminé un cycle. Celui-ci réussit le pari d'être déterministe tout en faisant la part belle au suspense et au bluff grâce à un set de cartes tactiques. Au début de chaque round de combat, vous choisirez une carte dans votre main et la révélerez simultanément. Celui qui aura l'initiative la plus basse, en haut à gauche, jouera en premier et appliquera les dégâts ou la défense correspondant aux troupes engagées. Il est donc possible d'essayer de deviner la tactique de l'adversaire en fonction des forces en présence, les cartes étant quasiment identiques pour toutes les races. Mais il y a une subtilité, il n'est pas possible de jouer plusieurs fois la même carte pendant un combat. Si je joue une défense terrestre parce que mon adversaire a énormément de soldats mais que celui-ci préfère jouer une attaque orbitale au début du combat, non seulement je ne pourrai pas me protéger de cette attaque mais en plus je ne disposerai plus de défense terrestre jusqu'à la fin de cette escarmouche me laissant donc vulnérable à un assaut d'infanterie par la suite. Il est bien évidemment possible d'améliorer les effets de ces cartes par divers moyens que ce soit grâce à la recherche ou par d'autres mécaniques en jeu. A la fin du premier âge, soit après deux cycles complets, les joueurs vont révéler une nouvelle carte objectif déclenchant des événements et complétifiant la manière de marquer des points. A la fin du quatrième cycle, le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Riche et pourtant particulièrement contenu dans son format, Fractal offre un nombre de choix et d'opportunités impressionnants. La diversité des cartes objectifs, la variété des bonus octroyés par les secteurs utopiens et l'asymétrie extrême des factions font que le deuxième projet de Board Game Inc. n'usurpe pas son statut de jeu de stratégie. Coloniser un maximum de secteurs afin de pouvoir faire plus de choses à chaque action, empiler les technologies afin de prendre l'ascendance sur les capacités adverses, amasser de gigantesques armées afin de noyer vos concurrents, vous ne serez jamais à court d'idées pour marquer des points et pour couper l'herbe sous le pied des autres factions. Fidèle à sa réputation, Board Game Inc. nous propose ici un jeu à la DA soignée et d'une qualité de finition exemplaire. Je peux en témoigner sans risque, tant le simple prototype que j'ai reçu ferait pallier certaines productions finies d'autres éditeurs. C'est bien simple et je l'ai dit à plusieurs reprises, je pourrais sans aucun problème revendre mon prototype sans que l'acheteur n'ait jamais la moindre idée que son état. Malgré tout, ambition du jeu oblige, Fractal n'est pas exempt de petits irritants qu'il faut savoir prendre en considération. La cruauté des combats d'abord. L'éditeur choisit ici de privilégier la stratégie au réalisme, ce qui peut parfois être frustrant. Si vous posez la mauvaise carte au mauvais timing, sachant que vous ne pourrez pas la rejouer, toute votre armada de vaisseaux par exemple pourra se retrouver quasiment inutile et balayée sans aucun problème par un petit groupe d'unités adverses. J'ai bien conscience cependant que cet inconvénient peut être vu comme un avantage pour les meilleurs stratèges et les plus grands bluffeurs d'entre vous. Le temps d'installation et les manipulations ensuite, du fait de ces multiples composants, Fractal est assez long à mettre en place et impose au fil des tours de nombreux changements de cartes qui nuisent un peu à la fluidité du jeu. C'est inhérent au genre et ça ne choquera donc personne, mais il faut le prendre en compte. La place que prend le jeu enfin, même si c'est un problème sur lequel travaille Board Game Inc. d'arrache-pied, afin de pouvoir accueillir un nombre raisonnable d'unités et de jetons, chaque tulle secteur se doit évidemment de faire une certaine taille, sans oublier l'espace nécessaire aux différentes pioches et autres éléments du jeu. Avant de conclure, j'aimerais rebondir sur un débat qui a eu lieu en ce moment et qui a trait au fait que l'intérêt de Fractal serait proportionnel à la durée de ses parties. Il est dit, ça et là, que Fractal ne remplacera pas, dans le cœur de certains joueurs, un jeu comme Twilight Imperium. Il me paraît essentiel d'insister sur le fait que justement, ce n'est pas du tout le but de nos amis belges. Traditionnellement, un 4X est un jeu velu, complexe, très long, qu'il soit vidéo ou sur table. On en viendrait naturellement à penser que par définition, un 4X se doit d'être interminable et difficile d'accès pour être bon. Cette vision, partiellement dévoyée, est battue en brèche par Board Game Inc. dont le but justement est de donner au joueur le plaisir de jouer à un 4X, de conquérir, d'évoluer et de se battre à grande échelle, sans les inconvénients inhéros au genre, la durée et l'avalanche de règles. Bien évidemment, l'arbre technologique ne sera pas aussi riche que dans Civilization. Bien évidemment, les unités ne seront pas aussi variées, mais c'est ce qui fait sa force. Proposer un jeu de stratégie globale facile à sortir, qui ne demande pas une organisation sur un week-end, ni un groupe de joueurs hardcore pour en assimiler les subtilités. Afin d'être absolument complet, notez que la campagne proposera une boîte additionnelle, baptisée Aftermaths, dont le contenu n'est pas en reste. D'abord, elle donne accès à 5 races supplémentaires, afin de varier votre gameplay, mais surtout, elle propose une grande campagne Legacy, qui va vous permettre de débloquer du contenu, et d'avoir un vrai sentiment de continuité dans votre exploration et votre conquête spatiale. Chaque chapitre de cette campagne se focalisera sur un aspect différent du jeu. Il reste de nombreux éléments dont je n'aurai même pas le temps de parler, comme par exemple les modules optionnels, dont certains, misant sur la diplomatie, sont d'une grande ingéniosité, sans alourdir le vœu le moins du monde. L'aspect négociation, souvent proéminent mais officieux dans les jeux du genre, trouve ici une place de choix dans les mécaniques, et ce pour le meilleur. Vous l'avez compris, je souscris absolument au projet intelligent et magnifiquement réalisé de Board Gaming, qui consiste à rendre un genre souvent lourd et confidentiel, aussi accessible que possible. Misant sur des mécaniques optimisées, plutôt que sur une pléthore de matériel et de règles, simplifiant certains aspects afin de conserver une expérience rapide et nerveuse, Fractal est bien parti pour devenir un nouveau classique chez les amateurs de stratégie et de conquête, tout en ouvrant la voie à un nouveau type de jeu, moins pompeux mais non moins exigeant que ses aînés. C'était ma review de Fractal, qui vous l'avez compris est un grand coup de cœur, je vous invite si ça vous intéresse, à aller voir ma vidéo consacrée au mode solo dont la vignette va apparaître dans quelques instants, D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501